Petit rappel que le dernier tournoi de l'année a vu G2 être couronné dans un contexte vraiment émotionnellement compliqué. Ouxi, le leader in-game, le capitaine de cette équipe, a perdu son papa, paix à son âme, vraiment toutes mes condoléances encore une fois. J'en ai parlé la semaine dernière mais je tiens à remontrer mon soutien à cette personne qui est restée professionnelle et qui s'est dit je vais pas lâcher mes coéquipiers, je vais faire ce tournoi là. Et le tournoi a été remporté par G2 et c'est le premier tournoi remporté, le premier titre de G2 remporté depuis 2017. Rendez-vous compte, quasiment 6 ans qu'aucun tournoi n'a été gagné par G2. Et donc voici le résultat, ils ont remporté 500 000 dollars, Vitality ont fini bon dernier, top 6-8, 5-6 mais bon c'est pareil. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf mais on reviendra sur le bilan avec un documentaire comme je fais chaque année sur Vitality notamment. Et donc G2 qui remporte son titre mais la sauce est arrivée en fait. Retour à l'hôtel avec Simple qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec du chantage affectif, du chantage émotionnel. Donc je suis 50-50 là-dessus, je vais essayer de m'exprimer là-dessus et j'aimerais vraiment avoir vos avis les frérots. On a donc l'équipe de G2 qui rentre à l'hôtel et des fans vont les voir, ils sont d'origine russe et ils demandent tout simplement une photo et ils brandissent le drapeau russe. Alors il y a des armoiries dessus donc je ne sais pas ce que ça représente. Il y a des gens qui disent que c'est pour valider la guerre et ce genre de choses. Dans ce cas-là c'est des merdes, dans ce cas-là c'est de la merde parce que ce n'est pas Russie ou quoi que ce soit et on prend partie. Même si ce serait la France ou quoi que ce soit, la guerre ce n'est pas bon pour personne en fait. Quand il y a des morts et ce genre de choses, quand il y a des drames, on n'est pas pour et on ne peut pas afficher son soutien aussi facilement. Donc je suis d'accord. Mais si c'est juste l'emblème comme le coq de la France ou quoi que ce soit, dans ce cas-là je trouve que c'est un chantage affectif, c'est un chantage émotionnel, c'est un chantage médiatique, c'est un chantage à la cancel culture oufissime que vient de faire Simple et je serai un peu déçu. Après je me mets dans son contexte à lui, comme c'est pour ça que je vous dis, j'en parle objectivement, où lui vit un drame, on l'a vu plusieurs fois dans l'année où il a snappé, il a fait des stories Instagram etc. Et où on voit des bombardements, donc très certainement qu'il a connu des décès, il voit les horreurs tous les jours et donc pour lui c'est une abomination et il ne peut même pas accepter ce genre de choses. Mais voilà sur les réseaux sociaux, il y a eu ça comme expression et derrière ça a forcé, c'est du chantage pourquoi ? Parce que ça a forcé toute la scène professionnelle, le président de G2, le coach de G2, les community managers de G2, mais d'autres organisations, d'autres clubs qui disent ouais voilà c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est pas bien la guerre, qu'est-ce que c'est que ce soutien, vous êtes des merdes G2 etc. Alors que les joueurs tu sais ils sont là à l'hôtel, ils ont rien demandé, viens on prend une photo. Et il peut pas dire, ah non frérot ton drapeau là, vas-y ça dégage et tout. Surtout qu'il y a Monezy qui est russe dans cette équipe par exemple. Et que Electronic, le coéquipier de Simple est russe également. Donc voilà il y a eu un petit dramage, je sais pas comment, je sais pas où me situer là-dessus, je suis un peu 50-50, je trouve que c'est du chantage de fou, parce qu'aujourd'hui on est dans la cancel culture de malade, je trouve ça voilà pas ouf. Mais là on parle de la guerre, on parle de vraies abominations, donc on peut comprendre l'aspect émotionnel dans lequel il est vraiment 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 impliqué, Simple pour le coup, et que ça le touche profondément. Donc il peut être indigné, et derrière les réactions de la scène. Donc il y a eu ça quoi, c'était pas oufissime. Le MVP de ce major c'était Monezy, premier MVP de sa carrière, super tournoi de sa part, mais surtout regardez, le dernier MVP de G2 qui a été remporté, c'est celui de M. Kenny S. Et aujourd'hui, et bien c'est Monezy, voilà, la passation de pouvoir est faite, c'est vraiment un beau tournoi, un beau contexte, et franchement ça fait plaisir de voir G2, cette fin d'année 2022 était vraiment partagée, c'était vraiment une fin d'année ultra compétitive, avec beaucoup d'équipes qui auraient pu être champions, qui pourraient gagner des titres, on a vraiment connu une année ultra compétitive de CS, et très disputée avec des champions divers et variés quoi un peu.